Musique Nos foyers lointains poursuit ces reportages dans le bassin du fleuve Panlong. Nous découvrons la dextérité des jeunes gens dans un village miau, dans les fins fours des montagnes. Devant l'école, des hua luo se mettent à danser le disco à la chinoise. Commerce transfrontalier au bord du fleuve Panlong. Voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine du documentaire Nos foyers lointains, que d'histoire au bord du fleuve Panlong. Musique Musique Notre équipe de tournage de la série Voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine du documentaire Nos foyers lointains, poursuit sa route le long du fleuve Panlong, la rivière mer de la préfecture Zhuang et Miao de Wenshan. Notre présente étape est le district de Guangnan, au bord du Panlong. S'étirant du nord-ouest vers le sud-est, ce district présente une topographie culminant à 2579 mètres d'altitude, avec le niveau le plus bas à 123 mètres. Étant donné ce grand écart d'altitude, son climat est très spécial, chevauchant la zone tropicale du nord et les zones subtropicales du sud, du centre et du nord. Il y a deux ans, quand notre équipe était venue au bord de Mouchang, les villageois de Mozaouan nous avaient fait une démonstration de la grimpée du poteau fleuri à l'envers. Cette fois, apprenant que nous venions à nouveau à Magouan, ils ont pris l'initiative de nous contacter en disant que la précédente démonstration n'avait pas été complète. Nous descendons par une route caoteuse et arrivons au village. Ce que les villageois sont en train d'ébarber est un poteau fleuri. Généralement parlant, on sélectionne un grand pin ou un sapin et on y attache des fleurs ou des bannières multicolores. La grimpée sur le poteau fleuri est en fait un élément majeur du festival de la montagne fleuri de l'ethnie Miao, alors que ce festival est une des plus importantes fêtes pour les Miao à Magouan. J'ai vu qu'ils ont présenté un petit peu de mon corps au-delà. Il y a vu que le père a la douleur est ? Ils n'avaient pas pour la douleur de la douleur. pour ça, pour cause des douleurs, qu'ils ne pas touchent les gens de l'Homme. On doit avoir à l'eau de Hubert, et on doit avoir à la douleur de la douleur. Oui, à la douleur de l'Homme à l'ont. Et à l'eau, il y a une autre de l'eau à des reconnections, on doit avoir à la douleur de la douleur. Il faut qu'il y en a pas, on doit faire enlever les gens de l'Homme. Mais une fois, on doit avoir à l'initiativement d'une personne. On a dû éparer deuxurs. On a deuxurs. Il faut pas d'une grandeur. On a mis un bonheur. On a mis un bonheur. Il faut une bonne chose. On a mis un bonheur. On se disait... Et on se disait... Si on fait des marques, c'est pour faciliter la notation de la performance de chacun des grimpeurs lors de la compétition. Et l'encre utilisée pour tracer les marques n'est pas une peinture chimique, mais un colorant naturel. Après avoir poli le poteau et tracé les marques, on procède à l'accrochage de la bannière. Et puis l'encre, on a la terre. Le petit à l'encre. Oui, c'est un mal. Ma-le-s-ta-s-t-e. Ma-le-s-ta-s-t-e. Ma-le-s-ta-s-t-e-t-e. Et c'est un mal-le-s-ta-s-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e. L'étape suivante est la cérémonie de l'érection du poteau. L'étape suivante est la cérémonie de l'érection du poteau. L'étape suivante est la cérémonie de l'érection du poteau. L'étape suivante est la cérémonie de l'érection du poteau. L'étape suivante est la cérémonie de l'érection du poteau. L'étape suivante est la cérémonie de l'érection du poteau. L'étape suivante est la cérémonie de l'érection du poteau. Après l'érection, avant le commencement du jeu, selon la tradition, plusieurs démarches sont à exécuter. Le but est d'exprimer la bénédiction et de prier pour la tranquillité. L'étape suivante est la cérémonie de l'érection du poteau. L'étape suivante est la cérémonie de l'érection du poteau. Les compatriotes Miao invitent le chef à rendre hommage aux ancêtres. Les compatriotes Miao exécutent une musique avec leur instrument traditionnel. Les compatriotes Miao exécutent une musique sur la cérémonie de l'érection. Les compatriotes Miao exécutent une musique sur la cérémonie de l'érection. Après l'érection, l'hommage et la célébration, la grimpée va bientôt débuter. Les compatriotes Miao exécutent une musique sur la cérémonie de l'érection. Les compatriotes Miao exécutent une musique sur leu, les compatriotes Miao exécutent une musique sur les C'est comme un petit peu de l'eau, et puis on tourne le pas à la main. Elle est très élevée. La bouche avec la bouche est très élevée. C'est pour ça que c'est pour faire l'eau. C'est pour ça que c'est beau. Le temps est trop élevé. Il y a l'eau, il ne va pas trop élevé. Donc, elle ne va pas se dérouler. C'est pour ça que ça se déroule. Vous êtes tous les jours dans la ville. Je suis allé à la ville. Je suis allé à la ville. Je ne dis pas qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait des points. Il faut qu'il 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 faut. J'ai entendu les mots qui ne sont pas en train de faire. Il faut voir les比pères de la course. Les比pères sont pas sûrs. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Vous pourrez-le les pourrez-le les plus vite. Ramp la vitesse de l'est-ce que nous pouvons regarder Pour qu'on peut il y trouver C'est une nation où l'on m'a dit Il meurt les deux mois au revoir C'était le juge de l'heure Un ami du juge de l'oil Un ami C'est le juge de la fille Quand on est le juge de l'ango de l'eche Le juge de l'on a la fille C'est le juge de l'on a l'huile C'est le juge de l'au-dou-l'oil C'est le juge de l'arrière Ah c'est le juge de l'at-ouil Vous voyez comment le gradeur est-ce que vous allez quand même. C'est très fort ! Vous venez aussi de faire quelques minutes ! C'est un pui, deux mètres, trois mètres, quatre mètres. Qu'est-ce que l'on veut ? J'ai une ! J'ai une ! J'ai une ! Je m'agne. Je ne fais pas des désirs. Elle est très humaine. ... Je vais aller voir les deux visées. Il faut aller voir les deux visées. Il faut aller en paix. Comment aller en paix ? Il faut aller voir. Il faut aller voir. Il faut aller voir. Mais vous ne venez pas encore plus. Oui. Pourquoi ça fait une grande écheation ? C'est un peu de vieux. C'est un peu de vieux. Il faut aller en paix. Il faut aller en paix. Généralement parlant, les grimpeurs grimpent par sauts successifs vers le haut, le dos contre le poteau, les mains le serrant à l'envers, la tête en bas, les jambes en haut. Celui qui atteint le sommet en le moins de temps sera champion. Quant aux façons de grimper, il y a la grimpée dans le sens normal, celle à l'envers et les autres. Cette attention nécessite non seulement une grande force dans les bras et les jambes, mais aussi une certaine dextérité. Comme le poteau vient d'être installé, le bois relativement sec est donc très glissant sur la surface. Je pense qu'il y a un peu de temps. C'est un peu plus grand. On voit aussi trop de grandir, on a maintenant plus grandir ? Moi aussi tous les jours. Mais il y a plus grandir bonheur, et à la fois, je vais passer le temps pour bas. Je ne sais pas trop, on n'en a pas trop Volks. Donc, vous n'avez pas à la première fois, je vais te faire passer dans le dur ? Oui, c'est certain. C'est toujours passer sans dire, mais il est donc un peu dur pour ça. Merci d'avoir été dit que dans l'eau, on a une jeune fille, C'est ce qui aurait pu être éclat pour une meilleure chose de la femme. Oui, on a une seule fois aussi, on a une seule fois de la femme. C'est encore un beau, une meilleure chose de la femme. C'est une bonne bonne réaction de la femme et de la femme. D'ailleurs, les personnes de la femme sont très fortes. Mais les gens sont tous les gens sont passés par la femme et s'il y a un joyeux. Selon la légende, les guerres étant incessantes dans l'Antiquité, Zhang Dhafe et sa femme, deux miau, qui migraient constamment, perdirent contact avec les deux enfants pendant des années. Pour les retrouver, Zhang dressa plusieurs années de suite sur une haute montagne, un poteau de plus de 10 mètres de haut. Il y attacha trois lambeaux en lin, vert, bleu et blanc. Il posa plusieurs pots d'alcool au pied du poteau et convoqua des gens le troisième jour du premier mois lunaire pour s'amuser tout autour avec eux. Les miau des quatre coins du pays firent écho à la nouvelle. Zhang Dhafe retrouva enfin ses enfants perdus de vue depuis longtemps. Pour remercier les gens, il décida d'offrir chaque année le troisième jour du premier mois lunaire un banquet au pied du poteau fleuri. Dès lors, la tradition consiste pour les familles à faire vœu de retrouver leurs enfants en érigeant un poteau fleuri. Je m'ai dit qu'elles apprend qu'il y a des plantés dans les pays. Oui. Il y a trois sont les années. J'ai dit qu'elles apprend que ils se font à l'anime? J'ai dit qu'ils sont différents de prendre des plantés dans les pays. Je suis un peu meilleur, moi-même. C'est vrai. J'ai dit qu'ils vont aller en l'anime? Oui. J'ai joué à l'anime? J'ai joué à l'anime? J'ai joué à l'anime. J'ai joué à l'anime? J'ai joué à l'anime. J'ai joué à l'anime, je suis depuis deux à l'anime? Le poteau est glissant, il est difficile d'atteindre le sommet. Mais les garçons ne se résignent pas à l'échec. Ils ont amené de la cassonade pour la diluer et l'étaler sur le poteau. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant qu'on dilue le sucre, des villageois intéressés se sont approchés. Très vite, le poteau est enduit de cassonade et l'effet est immédiat. Les grimpeurs essaient à nouveau de... ... 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 C'est parti ! Très vite, les autres grimpeurs sont aussi montés, les uns après les autres, sur le poteau. C'est parti ! Dans la récréation, les Hualuo dansent le disco à la chinoise. Que d'histoire au bord du fleuve Panlong, voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la chine. C'est parti ! C'est parti ! En longant le fleuve Panlong, notre équipe de tournage se rend pour la prochaine étape au village de Manlong, du canton de Zizie, dans le district de Sichou, de la préfecture autonome Zhuang et Miao de Wenshan. Là, vit une branche de l'ethnie Yi, peu connue du monde entier, les Hualuo, dont la population n'excède pas 4000 personnes dans l'ensemble de la Chine. Dans la circonscription du district de Sichou, 80% du territoire est composé de terres caillouteuses et de montagnes. Les habitants de Sichou disent, mieux vaut déplacer des pierres plutôt que de déménager. Le village n'est pas grand. Peu de maisons sont en briques. Beaucoup sont en terre battue. La région étant enclavée dans une zone reculée dont l'accès est difficile, on peut voir que les villageois ne sont pas riches. Ils vivent près de Sarrazin et du salaire qu'ils gagnent en travaillant à l'extérieur. Le bâtiment le plus en vue est aussi le plus beau du village et l'école située au milieu du grand terrain. On dit que les Hualuo savent tous danser sur la musique Hulu-chang et que cette danse est devenue un cours obligatoire pour les élèves à l'école. Nous décidons d'inviter des enfants à nous faire une démonstration lors de la récréation. À l'école, comme les élèves sont en classe, avec l'autorisation des professeurs, nous entrons dans une salle de classe pré-scolaire. J'ai regardé à l'école, comme les élèves à l'école. Je te le ferais à l'extérieur. Je vais vous montrer à l'école, donc je vais aller voir comment. J'ai regardé ça. J'ai regardé l'école. J'ai regardé à l'école. J'ai regardé à l'école. J'ai regardé à l'école. Tu as l'entrais à l'école. J'ai regardé à cette image. Je suis venu à l'école. Qu'est-ce que vous parlez ? J'ai regardé à l'école. C'est parti. Ils ont déjà étudié une année de l'école, c'est ça ? Oui, ils ont déjà étudié une année de l'école, c'est la année de l'école. Donc, quand vous parlez de l'école, vous avez besoin d'utiliser des étudiants ? Oui, ils ont toujours d'utiliser des étudiants. Ils ne entendent pas. Les étudiants sont tous comme ça ? Oui, les étudiants ne sont pas en entendant les pratiques. Les étudiants ne sont pas en entendant les pratiques. Les étudiants ne sont pas en entendant les étudiants. La professeure Wang dit que les ancêtres des Hualuo du village de Manlong étaient selon la légende d'une tribu pastorale qui a migré du haut plateau du nord-ouest. Leur langue est parlée et non écrite. L'ielle d'une ch amps a Shein-Anne. Ils sont avec un chлив Groupume en avait une grande fête. Vous Rienne ! J'ai des hants voix. Ce sont des soins au revoir ? Qui est While vielenioshar ? J'ai des chutes, ce qui est浜iamo ? J'ai des anciens qui sont ? L'一个 Sh 아니에요. Ilique balde qu'un s'essouyeh和 en Hach absolute. J'ai des garçons ! Nous avons attendu un moment à l'extérieur. Après la classe, les enfants se sont très vite rassemblés sur le terrain de sport. Tout le monde est richement habillé. La classe, ici, un petit garçon de croyolle, les enfants se sont simplement pas trompés. On s'est venuoter, ils ont un peu rudiment. Les enfants sont en train de travail ? C'est aun-mimpricant. Vous pouvez faire de l'arrière-la-tac-on-de-tac-on-de-tac-on-de-de-tac-on-de-tac-on-de-tac-on-de-tac-on-de-tac-on-de-t-ac-on-de-tac-on-de-tac-on-de-tac-on-de-tac-on. Vous aimez toujours la classe ? Je me suis surprise. Ça a très bon connu. Il y a du genre, on disait que j'en a pas alcohol. Je me demande si jamais. Les paires vestimentaires des Roi Luo sont très belles. Les vêtements sont confectionnés avec des centaines de tissus triangulaires dans six couleurs, rouges, noirs, blancs, verts, bleus et indigos. Ils donnent l'impression d'être des écailles de poissons et ressemblent à l'armure des soldats dans l'Antiquité. C'est la preuve que les Roi Luo habitaient jadis dans une région ayant de l'eau et des poissons. Les manches et les pans sont décorés d'innombrables lignes intermittentes, symbolisant la nourriture des ancêtres des Roi Luo dans l'Antiquité, les grosses fourmis de montagne. Les motifs tourmentés au col représentent les dents des canidés prévenant les Roi Luo des dangers. Les vêtements sont décorés de l'avis. Ils sont des œufs, des œufs, des œufs. Les œufs sont des œufs. Je vois que vous avez beaucoup de trois se trouvaient, On ne peut qu'est-ce que les deux se trouvaient ? Pourquoi ce sont des œufs qui sont des œufs sur les se trouvaient ? Et puis, les vestes sont des œufs qui sont des œufs, et le homes de la cornée sont des œufs, longissons aussi des œufs ? Selon la légende, il y a longtemps, pourchassés par des ennemis, les courageux ancêtres réussirent enfin à les fuir en franchissant 99 montagnes et en traversant 99 rivières. Ils se réfugièrent dans une grotte. Plus tard, le jour du dragon numéro 4 du mois de l'année suivante, tout le village sortit travailler dans la montagne et le soir, à leur retour, ils trouvèrent leur village détruit dans un incendie. Seul resta intact un bol à l'envers par terre. Après l'avoir retourné, les infortunés découvrirent quelques graines de sarrasin qui furent épargnées. Ils ensementèrent ces graines et à la fin, cette plante sauva leur vie. Pour témoigner leur reconnaissance, les rois luo désignèrent le premier jour du dragon après le sixième jour du quatrième mois selon la calendrier lunaire de chaque année, comme la fête annuelle du sarrasin. Avec la musique qui se lève sur le terrain, les gens commencent à former un cercle et à danser le hulu shang. Merci d'avoir regardé les deux. Ça va LI на frameur. C'est comme Jayan . Ici j'aime ça, ça veut dire, 76 00h. De grand-d'enseignement, Les danseurs ont qualifié la danse roulouchong de disco à la chinoise. Suivant la musique, les jeunes danseuses changent de séquence, de pas, en se faisant tantôt face à face, tantôt dos à dos, parfois en imitant la plantation du coton, la filature, parfois en simulant l'arrachage de fils et le tissage. Leurs mouvements sont simples et le rythme est original. Le fléchissement des genoux entraîne des mouvements de reins, de hanches, de la poitrine et de la tête, accomplissant ainsi une forme en S. Vous êtes quand même quand vous êtes oubliez cette musique ? J'ai peur que je n'avais pas à tous, par mon âge de l'altre, par mon âge de l'altre, on n'a pas à tous. Par mon âge d'un accident, quand vous êtes savonés, par mon âge d'un chit, par mon âge de l'altre, par mon âge d'un chit. Zong Tianzhen et Zong Tianzhen sont soeurs. Elles sont respectivement héritières du patrimoine culturel immatériel de la danse Hulu-Shang de niveau national et de niveau provincial. En tant que choc, les enfants j'aime bien. Les enfants j'aime bien. Les enfants j'aime bien. Si vous voulez venir à un peu près de la rue, vous voulez vous le direz ? Je veux. Si vous voulez pas, vous voulez, vous voulez. Si vous voulez, vous voulez. Encore une fois, vous voulez vous direz ? lieu de commerce transfrontalier sino vietnamien comment ce boutique hier chinois fait il du commerce que d'histoire au bord du fleuve pan long voyage dans les montagnes et les cours d'eau de la s'il n'a pas d'éloigné C'est un endroit plus difficile à atteindre, plus peut-être connaître la nature naturelle et la nature naturelle de l'humanité. Je vais aller sur la cheminée de l'eau, j'ai devenu plus heureux, élevé et élevé. Aimele, c'est un pays de l'avenir. Après avoir quitté le district de Sichou, nous poursuivons notre route vers l'aval du fleuve Pranlong. Nous avons roulé 40 minutes sur la Nationale 210 et notre équipe arrive au district de Malipro, en aval du Pranlong, dans la région frontalière du sud-est du Yunnan. Ce district est principalement parcouru par les fleuves Pranlong, Choyang, Babu et Nanli. La forte érosion par l'eau des rivières permet de former une topographie avec en alternance des terres montagneuses et des vallées. Le chef lieu du district est situé dans une vallée entre deux montagnes. La destination de notre présente étape est le poste frontière de Tian Bao, situé à 38 kilomètres du centre-ville du district de Malipro, au pied du mont Lao Shan, à la frontière sino-vietnamienne. On dit qu'avec l'entrée en service du nouveau bâtiment de contrôle frontalier, le nombre de voyageurs contrôlés a été multiplié. Ici,比起文山很多地方,海拔要低很多,所以感觉也是比较的温暖. 現在的海拔只有 144米,温度达到了29度. 我身边流淌的河水正是文山州的母亲河,盘龙河. 它也将从天堡口岸流出国境,流入越南境内. 在那里这条河水被叫做清水河,最终也将汇入太平洋. 2011年的时候,我们远方的家边疆型设置组曾经来到过这里. 现在的两年已经过去了. 现在的天堡口岸有什么变化呢? 我们一起看看。 看一看。 Quand notre équipe de tournage est arrivée ici, le nouveau bâtiment de contrôle frontalier et l'aire de contrôle intégrée des marchandises n'étaient pas encore achevés. Le nouveau bâtiment de Darwin. Vaganda deramento. Vaganda deelin. Vaganda de l'Etat. Et les fêtes de Waltripie sur le vin. D'accord. On y exporte principalement des équipements électriques et mécaniques et des produits en acier et on y importe des planches de contreplaqué, du bois et des meubles en bois. On y importe des planches de contreplaqué, du bois et du bois en bois. En 2012, avec l'entrée en service du nouveau bâtiment de contrôle frontalier et de l'air de contrôle intégré des marchandises, le poste a acquis une capacité d'accueil de plus de 10 000 personnes. Le contrôle a été facilité pour le plus grand bonheur des habitants de la région. Vous pouvez le faire 3 ans. Vous êtes le public de l'honneur ? Oui, je suis le public de l'honneur. Le public de l'honneur. J'ai eu 15 ans. 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 J'aim te remercier du livre et je vais le faire取ir. Dans le marché transfrontalier sino-vietnamiens, les produits les plus vendus sont des hachoirs, des pantoufles, du café et des meubles venus du Vietnam. A part les marchands spécialisés dans les produits locaux de Chine et du Vietnam, il y a aussi beaucoup d'habitants frontaliers qui font des va-et-vient par le poste en colportant des marchandises. Thiembao est devenu un important portail de connexion entre la vaste région du sud-ouest de la Chine et l'Asie du Sud-Est et l'océan Pacifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !